Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager les secrets de Squid Game, les indices cachés, les easter eggs. Alors je vous annonce tout de suite, il va y avoir plein de spoilers. Si vous n'avez pas vu la série, ça ne sert à rien de rester. Voilà, barrez-vous, partez, partez vite ! Ok, c'est bon, ils sont partis, on est entre nous. Allez, il est maintenant temps de découvrir les easter eggs, les indices cachés de Squid Game, qui nous permettaient dès le départ de connaître la fin. Et moi j'aime bien ça, surtout quand c'est fait intelligemment, et vous allez voir que dans Squid Game, des easter eggs intelligents, il y en a pas mal. Bon, je vais pas vous faire un résumé de la série, je considère que vous l'avez toutes et tous vue, et puis on n'est pas là pour ça. Let's go pour le premier easter egg, easter egg, que j'avais remarqué personnellement, je vous mens pas, je suis sérieux là. Épisode 5, Hwang Joon-ho, le flic, se retrouve dans la salle des archives pour essayer d'y retrouver la fiche de son frère. Donc il fouille et il retire le classeur de 2020, l'époque à laquelle se déroule la série. Il ouvre le classeur, et là qu'est-ce qui se passe ? Comme vous savez, pendant cette saison de Squid Game, les joueurs ont été numérotés de 1 à 456. Et ce qui est très étrange lorsque le flic ouvre le classeur, c'est que ça commence directement par le numéro 2. Donc en effet, la fiche du joueur numéro 1 a été retirée ou n'existe tout simplement pas. Personnellement, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il y a une couille dans Squid Game. Il y a un truc qui va pas, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me méfier de tout. Et notamment de lui. Oh il n'aime. On va l'appeler le vieux. Parce qu'avant cet indice, moi j'avais rien capté. Moi je voyais le vieux jouer à un 2-3 soleil, et il était en mode je m'en bats les couilles, et ça me faisait rire. Parce que quand même, pour vous rappeler le premier épisode de Squid Game, il joue donc à un 2-3 soleil, tu bouges, t'es mort. La sentence est quand même assez angoissante, non ? Mais lui, on a rien à foutre. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est le premier à se déplacer. Et c'est aussi le dernier à s'arrêter. A croire qu'il connaît cette espèce de machine poupée par cœur. Non mais regardez bien cet extrait, c'est flagrant. Il y a un autre easter egg qui commence à être très populaire sur internet. La poupée scanne l'ensemble des joueurs, sauf le numéro 1, sauf le vieux. Regardez tous ces screenshots, regardez tous ces articles, tous ces tweets. Moi quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, ah ouais, ils sont chauds. On n'avait même pas capté que la poupée, elle ne scannait pas le vieux. Malheureusement mes chers amis, cet easter egg est faux. Si on prend le temps de regarder l'extrait en entier, on voit bien que même le joueur numéro 1, même l'organisateur du jeu est scanné. Je suis un peu déçu, je suis un peu déçu que ce soit faux. C'est quand même fou que depuis le départ, on avait plein d'indices sous nos yeux qui nous indiquaient la fin de la saison. Et l'un de ces indices apparaît au tout début de la série. Pendant le premier épisode, Jihoon parie sur une course de chevaux. Et à la fin de cette course, c'est le cheval qui porte le numéro 6 qui arrive en premier. Suivi du numéro 8, qui obtient donc la deuxième place. Et à l'issue de cette course de chevaux, Jihoon remporte 4 560 000 won. Et dans le jeu du Squid Game, vous le sentez venir, et bien c'est Jihoon qui en sort vainqueur, et qui remporte non pas 4 560 000 won, mais 45 600 000 won. C'est la même somme qu'il a gagnée lors de son pari sur la course de chevaux. Bon, avec quelques zéros en plus, mais vous avez compris. Donc déjà ça c'est un indice plutôt cool, mais ce qui est encore plus fou, c'est que le numéro de Jihoon dans le Squid Game se termine par un 6. Et c'est lui qui en est sorti vainqueur, comme le cheval qui a gagné la course, le numéro 6. Suivi par le cheval numéro 8. Et qui a terminé deuxième à l'issue du Squid Game ? Il s'agit de Sangwoo, qui porte le numéro 218. Numéro qui se termine par un 8. Hé, il est plutôt pas mal celui-là ! Épisode 4. Pendant la nuit, lorsque la bagarre éclate dans les dortoirs, une bagarre qui est plutôt angoissante, on peut remarquer un truc intéressant. Alors plein de joueurs se font buter, c'est un bain de sang. Évidemment, ça hurle, il y en a qui essaient de sortir, il y en a qui se cachent, stroboscope, bref, c'est le bordel. Stroboscope, ça va marquer ça, stroboscope. Personne ne peut arrêter ce bordel. Personne. Sauf, peut-être, l'organisateur de ce jeu. Il est possible que le vieux commençait vraiment à se sentir en danger. Et écoutez bien ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui se passe instantanément après ? Celui qu'on croit être le vrai organisateur du jeu décide, sans réfléchir, de mettre fin à cet enfer. Bon, gros, clairement, il a reçu un ordre. Alors est-ce que le vieux voulait se protéger ou est-ce qu'il voulait protéger le jeu ? Parce qu'il demande justement de mettre fin à ce bordel, mais il dit aussi ça. Est-ce qu'en réalité, il ne voulait pas stopper la bagarre pour faire plaisir au VIP ? Eh, c'est quand même son business, hein ? Eh, il y a bagarre, il y a des morts, il n'y a plus de business, c'est un peu la merde. Ah bah oui, hein. Dans n'importe quelle situation, business is business. Épisode 6. Celui qui est considéré comme le meilleur épisode de la saison. Chaque joueur doit se mettre en duo. Alors évidemment, à ce moment-là, ils ne savent pas en quoi consiste la prochaine épreuve. Donc chacun essaie de trouver le partenaire idéal. Et qui, comme par hasard, en a rien à foutre de trouver un partenaire ? Eh bien, c'est encore le vieux. Alors nous, pauvres spectateurs qui ne connaissons rien, eh bien, on a de la peine pour lui. On se dit, oh, c'est triste, le pauvre, il est tout seul, il va mourir, il est obligé de trouver un partenaire, personne ne veut de lui, il est vieux. En plus, il a une tumeur au cerveau, je suis triste. Mais quand on y réfléchit deux petites secondes, est-ce qu'il n'en avait pas tout simplement rien à foutre de trouver un partenaire, puisque pour lui, le jeu s'arrête ici ? Bah oui, parce que s'il n'est pas choisi, lui, il reste dans sa pièce blanche, alors qu'en réalité, il remonte les escaliers, il prend une petite douche, il se fait un chocolat chaud, il se met en pyjama, et il se pose devant Netflix pour regarder Squid Game. Ouh là, fou... Ouh là ! Ça aurait dû se dérouler comme ça, puisque les prochaines épreuves, il ne peut pas les faire, tout simplement. Pour le jeu du pont à traverser avec les verres trempés, on aurait pu le pousser, et là, bon, personne ne peut le sauver. Et pour le jeu du Squid Game, le jeu aurait été trop physique pour lui. Donc la stratégie s'était dressée dans cette pièce blanche, mais le héros de l'histoire, Jihoon, va venir détruire son plan. Épisode 6, lorsque l'épreuve des billes commence, le petit vieux commence à perdre la boule, et il ne fait que répéter que ça ressemble à chez lui. À ce moment-là, alors j'ai fait quand même des recherches, j'ai aussi beaucoup réfléchi, mais je pense qu'il perdait vraiment la boule. Et le easter egg de tout ça, c'est que c'est totalement logique qu'il reconnaisse les lieux, puisque c'est lui le créateur du Squid Game. Donc évidemment qu'il s'est inspiré de sa vie pour l'architecture de cette épreuve. Vient ensuite le moment qui n'était pas prévu. Le vieux va devoir jouer aux billes face à son partenaire, et qui est en plus son joueur préféré. Il va quand même jouer un petit peu, il va faire semblant de devenir fou, histoire de gagner du temps, afin qu'il y ait de moins en moins de joueurs pour finalement laisser gagner son partenaire, et quitter le jeu. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les deux prochaines épreuves, ça aurait été trop risqué pour lui. Donc quoi qu'il en soit, il fallait perdre. Donc il laisse gagner Jihoon, et déjà on peut remarquer une chose, comment ça se fait que lorsque le garde remarque que le vieux n'a plus de billes, ne sort pas son flingue et l'allume instantanément ? Pour les autres joueurs, dès que c'était confirmé qu'il n'y avait plus de billes, voilà, là on a l'impression qu'il est un petit peu privilégié quand même. On lui laisse un peu plus de temps. Lorsqu'on ne voit pas la mort, c'est que le personnage n'est pas mort. Bon, classique. Le truc, c'est qu'il y avait deux autres informations pour vous prouver qu'il n'était vraiment pas mort. Le premier easter egg, c'est que depuis le début de l'épisode, à chaque fois que vous entendez un coup de feu, vous entendez aussi un corps qui tombe. Extrait. Et bien sûr, vous le sentez arriver, lorsque le vieux se fait shooter, écoutez bien. Juste un coup de feu. Pas de corps qui tombe. En plus de ça, sur le plan qui vient juste après celui-ci que vous venez de voir, si on observe bien à cet endroit, il n'y a pas de corps. Et il n'y a plus de garde. Faux raccord ? Easter egg ? Pfff. Juste après cet épisode, vient l'épisode 7. Puisqu'après le 6, il y a le 7. Easter egg. Pfff. Au début de l'épisode 7, on retrouve notre bon vieux organisateur du Squid Game, qui vient déposer son masque de VIP. Fallait quand même remarquer les mains, mais il s'agit bien des mains du vieux. On va revenir plus tôt dans la saison, épisode 2. La troisième règle du Squid Game, c'est on ne parle pas du Squid Game. La troisième règle du Squid Game indique que si les joueurs veulent arrêter le jeu, ils le peuvent à condition que la majorité soit d'accord. Donc dans l'épisode 2, vient le moment où tous les joueurs doivent voter pour choisir si le jeu doit continuer, bien s'arrêter. La première chose qu'on peut remarquer, c'est l'ordre des votants. Il a été décidé que le premier à voter, ce sera le dernier numéro. Le numéro 456. Et donc le dernier à pouvoir voter, eh bien c'est le premier numéro. Le numéro 1. Alors pourquoi ? Pourquoi le sens a été inversé ? Ben je vais vous le dire. C'est un easter egg. Parce que au cas où, si par hasard, il y aurait le même nombre de votes pour continuer le jeu que pour arrêter le jeu, eh bien la dernière personne qui devait voter, mieux vaut que ce soit pas n'importe qui. Donc oui, en faisant ce choix, ça permettait à l'organisateur du jeu de prendre une décision. Alors le vieux a choisi d'arrêter le jeu parce qu'il a peut-être une tumeur au cerveau, mais il n'est absolument pas con. Il sait très bien que si les joueurs reviennent dans le Squid Game de leur plein gré, et en sachant cette fois ce qui leur attend, eh bien le jeu sera nettement plus pimenté. Et les VIP, ils vont se régaler. Pas une personne qui va give up en se disant « Wow, ça y est, c'est bon, j'arrête. Tant pis, c'est fini, je vais mourir, je vais mourir. » Il y a les VIP derrière, ils sont en mode « Eh, meurs, mais meurs, je veux du spectacle, moi ! » Donc je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de stopper le jeu. Il y a une valeur, une morale, une thématique qui est prônée dans cette série et qui revient sur plusieurs épisodes, c'est la notion d'égalité. Et cette notion d'égalité, elle vous est présentée sous forme de jeu avec des joueurs qui ont le même âge, à part le vieux, qui ont les mêmes règles et donc les mêmes chances. Aucun d'entre eux n'est censé avoir un avantage, à part l'autre fils de pute qui vend des organes, personne d'autre. Mais parmi eux, il y en a un qui a un sacré avantage. Il s'agit du vieux et quel avantage ? C'est lui l'organisateur de ce jeu. Et lors de cette séquence, lorsque tout le monde a voté, nous sommes à une parfaite égalité. C'est métaphorique tout ça, il y a une égalité qui vous est présentée. Et qui vient briser cette égalité ? Celui qui a un avantage, le vieux. Voilà, c'est pas vraiment un easter egg, c'est plus du cinéma, sur TikTok, sur Insta, vous avez sûrement dû le voir. Et je trouve que c'est le meilleur. Chaque série a besoin de son cliffhanger pour vous tenir en haleine et vous donner envie de regarder l'épisode d'après. Certaines séries, et c'est le cas de Squid Game, ont un concept fort. Concept qui suffit amplement pour tenir en haleine le spectateur. Ici, le concept est simple. Dès le départ, on sait qu'il y a des jeux d'enfants, que ces jeux sont mortels, mais on ne connaît pas le prochain jeu. En plus de cela, la majorité des jeux, on y a déjà tous joué au moins une fois. Peut-être pas tous les jeux, mais que ce soit le 1, 2, 3 soleil, les billes ou la corde, tous ces jeux-là, ça nous dit quelque chose, ça nous éveille des souvenirs. Donc déjà, rien que ce concept de nous présenter des jeux, ça nous donne envie de mettre l'épisode suivant pour découvrir qu'elle en sera le jeu. Et pourtant, tous les jeux présents dans la saison 1 du Squid Game étaient sous nos yeux dès le premier épisode. Eh oui, parce que si on regarde bien, sur les murs du dortoir sont peints les différents jeux auxquels les joueurs vont participer. Alors bien sûr, le fait que les lits soient empilés, ça nous gâche un peu la vue, mais moi, ce que je me dis là, c'est que tous les joueurs avaient ça sous leurs yeux. L'autre médecin-là, il allait mettre ses mains dans le corps de ses potes pour retirer des organes, pour pouvoir les vendre en échange d'un jeu, alors que tous les jeux étaient asseris sur les murs depuis le début. Pouah, il a perdu du temps, mon gars. Oh, le seum. Enfin bref, si un jour, un homme en costard vous accoste à une station de métro et qu'il vous propose de choisir entre une carte bleue ou une carte rouge, eh bien, prenez la rouge. Mieux vaut faire partie des gardes que des joueurs. Ah, il y a une théorie qui s'installe là. En plus, à la fin de la saison, c'est Hong Ji-hoon, le héros de la série, se teint les cheveux en rouge. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces bails ? Ce sont seulement des théories. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Dites-le-moi dans les commentaires et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.